En Côte d'Ivoire, les personnes handicapées veulent que l'autorité électorale tienne compte de leurs besoins pour participer au processus électoral à venir. Ils veulent exercer pleinement leurs droits civiques dans ce processus. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Kone Yacouba, président du conseil d'administration de la coordination des associations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Bienvenue M. Kone. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous de la coordination des associations de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci à la direction de cette info, que nous donne l'occasion de parler de la question des handicaps et qui accorde beaucoup d'importance à cette thématique-là. Pour parler de la coordination, la coordination est une confédération d'organisation des personnes handicapées et qui sépare pour le bien-être des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire. Nous fonctionnons en conseil d'administration avec une direction exécutive pour la mise en œuvre de nos projets. Donc, aujourd'hui, nous existons depuis 2011. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez un combat. C'est la participation des personnes handicapées aux prochaines élections. Que représentent ces élections-là pour vous ? D'accord. D'abord, il faudrait dire que pour nous, au niveau de la CAPSI, la prise en compte des personnes handicapées dans la gouvernance locale est un moyen exceptionnel d'inclusion des personnes handicapées. Et aujourd'hui, ces élections qui viennent sont des élections locales et qui partent des élections locales, partent des gouvernances locales. Et il est important pour nous que les personnes handicapées puissent participer. Et nous pensons que si les personnes handicapées sont prises en compte dans ces élections-là, ça va faire la question d'alcool, une préoccupation de ces gouvernants-là. Parce qu'aujourd'hui, tout se décide au niveau local avec la loi de décentralisation qui veut qu'aujourd'hui, on a des gouvernements, des distils autonomes, des régions, des mairies. Et si ces maires-là sont directement en contact avec les personnes handicapées, la prise en compte de ces personnes-là va permettre de mieux appréhender la situation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et alors, quelles sont les barrières politiques à la participation des personnes handicapées ? Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une barrière, mais le premier défi aujourd'hui pour nous, c'est la participation des personnes handicapées elles-mêmes au processus. Je veux dire quoi ? Aujourd'hui, les différentes QG des campagnes sont en train de construire une liste pour les élections. Nous pensons qu'il est important et il est raisonnable que cette franque de la population qui représente 15% de la population, c'est-à-dire que si il y a 29 millions d'habitants, vous avez plus de 4 millions de personnes qui sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Il est raisonnable et il est politiquement correct que ces personnes-là soient représentées sur les listes. Vous voyez un peu ces hommes-là, quand ils arrivent au pouvoir, le fonctionnement des conseils, c'est quoi ? C'est que quand ils prennent les décisions sans conseil, lorsqu'ils viennent pour les sessions, c'est les membres du conseil municipal ou du conseil régional seulement qui posent des questions. Or, si vous n'êtes pas membre, ça suppose que s'il n'y a pas de personnes handicapées dans le conseil, ce n'est pas sûr que la question du handicap, puisque chacun se bat pour sa chapelle. Les femmes, aujourd'hui, les femmes ont fait une grande victoire, aujourd'hui, la présence des femmes est devenue quasi obligatoire sur la liste électorale. Donc, déjà, les femmes seront là pour défendre leurs questions. Qui sera là pour défendre la question des personnes handicapées ? Et aujourd'hui, souvent, nos élus politiques oublient que nous sommes tous des personnes handicapées en Suisse. Donc, si on ne prend pas la question du handicap en compte, les personnes qui vont devenir des personnes handicapées, on ne le souhaite pas, mais c'est la vie, seront déboussolées. Et souvent, les gens perdent la vie pour ça, parce qu'il n'y a pas de dispositif de prise en charge dans nos institutions. Alors, quelles sont les réalités que les personnes handicapées, en général, rencontrent lors des scrutins en Côte d'Ivoire ? La première réalité, c'est la communication électorale. Aujourd'hui, la plupart des communications ne sont pas accessibles. Surtout en Côte d'Ivoire et SIGP, je peux dire même que les communications ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Parce que rares sont les QG des campagnes ou bien les leaders qui prennent un interprète pour pouvoir traduire leurs messages. Ils mettent leur programme de campagne en braille pour que les personnes ne voient plus lire. Aujourd'hui, quand il y a les meetings, les meetings ne sont pas accessibles. Normalement, les gens doivent prévoir des dispositions pour accueillir les citoyens handicapés qui veulent venir écouter le meeting. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut dire que quand vous allez à un meeting, vous vous débattez même pour pouvoir arriver. Or, des dispositions doivent être prises pour que ces personnes soient assises devant et accèdent au message. Ce qui leur permet de faire un choix raisonnable. Or, l'objectif aujourd'hui, pour nous, la coordination, c'est que les personnes handicapées puissent voter, choisir des hommes qui ont des programmes pour les personnes handicapées, qui ont un programme inclusif, c'est-à-dire un programme qui tient compte de la présence des personnes handicapées dans la société. Ensuite, il y a l'accès au lieu de vote. Aujourd'hui, vous voyez que la plupart des bureaux de vote sont dans des écoles. Ou bien, il y a des escaliers. Et les gens, les personnes handicapées n'ont pas accès. C'est difficile. C'est-à-dire que quand tu viens, même quand tu viens avec ton fauteuil roulant, en tant que personne handicapée physique, tu es obligé de descendre, de ramper pour aller voter. C'est humiliant. Donc, ce qui fait que les personnes handicapées préfèrent ne pas aller voter. Maintenant, vous êtes une personne non-voyante, vous allez voter. C'est vrai que la loi permet de vous faire accompagner. Vous savez, aujourd'hui, en matière de vote, même monsieur et madame ne sont pas de la même tendance. Donc, vous allez dire, la personne la plus proche de vous ne peut être que votre épouse. Donc, ce n'est même pas sûr que votre épouse reflète votre vote. Donc, en réalité, nous, on s'est dit quoi ? Que ces personnes-là, ce n'est pas elles qui votent, c'est les gens qui votent à leur place. Donc, elles n'ont pas encore accès aux élections. Donc, je pense que ce qui nous rend un peu heureux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la CEI qui est très sensible à la question. Donc, on a sollicité auprès de la CEI pour que, comme souvent dans certaines institutions, on met plutôt femme enceinte, plutôt personne handicapée. que cette année, il y ait des affiches comme ça dans le lieu de vote pour que le vote, le fait que la personne handicapée passe devant pour voter ne soit plus sujet à discussion. Alors, au niveau de la CEI, l'opération d'inscription sur la liste électorale des personnes handicapées, quel point vous pouvez faire ? Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres de la CEI, vous avez près de 11 000 personnes qui ont pu s'inscrire cette année sur la liste électorale. parce qu'il y a un projet qui est développé par la Confédération des organisations sur la participation des personnes handicapées au procès de l'E3. Et ce projet est mis en œuvre dans seulement cinq villes, Poboué, Yopougon, Abobo, Dalois et Boaké. Nous pensons que ces 11 000 personnes-là sont généralement le résultat de ces cinq villes. Mais ce qui nous réjouit le plus, c'est que maintenant, sur la liste électorale, il y a la mention handicap qui apparaît pour l'inscription, lorsque vous allez vous inscrire. Mais il faut aller encore plus loin pour que les agents de censure soient formés aux questionnaires du groupe de Washington, qui permettent de détecter le handicap de quelqu'un sans lui demander est-ce que vous êtes en situation de handicap. Parce que souvent, la formulation choque et les gens posent la question. Est-ce que tu avais une personne handicapée ici ? Or, si les agents enquêteurs sont formés aux questions du groupe de Washington, on peut demander à quelqu'un, est-ce que vous avez besoin d'une paire de lunettes pour lire ? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire ça, ça, ça ? À la fin, la personne pourra conclure à un handicap physique, à un handicap psychique. C'est beaucoup plus subtil. C'est plus subtil. Et nous plaidons pour que ce questionnaire soit introduit dans la formation des agents recenseurs, de la CEI, non seulement de la CEI, mais généralement du licenciement de la population, qui fait que souvent, nous avons des faux chiffres et ça ne facilite pas la planification. Et nous exotons, nous plaidons. Nous mettons à la disposition de nos autorités pour pouvoir les accompagner, pour ne pas faire les statistiques sur les personnes handicapées, qui va permettre de prendre en compte les besoins réels dans la programmation qui sont faites. Justement, comment vous pouvez garantir l'inscription sur les listes électorales des personnes handicapées ? Déjà, au niveau de nos représentations, chaque fois qu'il y a le processus, on exote les leaders des zones à sensibiliser et à accompagner. Parce que pour nous, ce n'est pas sensibilisé seulement. Parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on a déjà près de 400, 500 000 personnes qui sont déjà sur la liste électorale. Mais comment faire pour que ces électeurs-là votent effectivement ? Ça aussi, c'est un autre défi. Le défi, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas le vote à distance. On n'a pas le vote par anticipation. Donc, il faut que la personne soit physiquement présente le jour du secrétaire. Donc, c'est là encore que les organisations interviennent. Mais malheureusement, les organisations n'ont pas suffisamment de moyens. Parce que dans leur position, nous, on veut un vote citoyen. Or, aujourd'hui, si vous ne vous engagez pas officiellement pour un parti politique, ils ne vont pas vous soutenir. Même si vous vous engagez, les personnes handicapées ne sont même pas leur priorité. Parce que quelqu'un qui n'a même pas à manger, il demande de payer 2 000 francs pour prendre un transport pour aller voter. Et il ne sait même pas si le candidat qui va gagner se souci de sa situation. C'est-à-dire que vous avez 5 candidats en phase, il n'y a aucun qui n'a la question d'handicap dans son programme. Donc, vous allez aller voter pour quoi ? Très bien. Alors, comment vous vous organisez, vous, à votre niveau, pour l'organisation de ces scrutins à venir ? D'accord. Bon. D'abord, on essaie de mettre à disposition des personnes handicapées, par différents moyens, les différents tests qui réussissent le vote. Par exemple, le code électoral, la procédure de vote, on le met en audio sur des clés et on partage aux personnes handicapées, non voyantes, pour pouvoir écouter. Voilà. On essaie d'envoyer aux personnes sourdes qui peuvent lire. En tout cas, on partage le maximum d'informations sur le processus. Aujourd'hui, on était dans la phase du contentieux. On a sensibilisé nos membres à aller vérifier leur présence sur la liste électorale, que tu sois un nouveau inscrit ou ancien inscrit. De telle sorte que, même si tu ne vas pas voter, tu sais que ton nom est dessus. Et si on l'a dit. Voilà. Ça, c'est important pour nous. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de donner le maximum d'informations à nos membres. Malheureusement, nous sommes limités par les moyens. Sinon, l'idéal serait que, un, leur donner l'information, deux, les aider à faire le déplacement et à les accompagner au jour du vote. C'est ça, l'idéal. Mais malheureusement, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, on se contente du peu et du moins. Cette campagne que nous sommes en train de faire aujourd'hui, à travers vos médias, c'est des campagnes que nous faisons grâce à la bonne volonté des médias qui nous accompagnent. On n'a pas de projet dessus, on n'a pas de financement. Mais on le fait parce qu'on estime que personne d'autre ne le fera à notre place. Donc, on est obligé de plaider auprès des médias qui sont sensibles à la question du handicap, pouvoir passer le message et demander aux partis politiques, au moment où ils sont en train de faire leur liste, il y a suffisamment de leaders des personnes handicapées dans toutes les villes pour que tous les camps puissent trouver leurs représentants, de mettre les personnes là sur leur liste. Un, ils ont l'avantage de bénéficier déjà des 15% de leur tourat qui sont des personnes handicapées. Deux, de bénéficier du soutien des parents de ces personnes handicapées. Trois, de bénéficier du soutien des femmes de ces personnes handicapées. Donc, lorsque vous avez une personne handicapée, vous avez cinq voix. Donc, il faut que les partis politiques captent ça et mettent les personnes handicapées comme priorité dans leur programme. Et si vous arrivez à prendre en compte le besoin spécifique des personnes handicapées, vous aurez déjà pris également en compte le besoin spécifique des personnes âgées. Parce que les besoins de ces deux groupes-là ne sont pas, en termes de mobilité et d'assessibilité, ne sont pas trop éloignés. Voilà. Donc, aujourd'hui, les personnes âgées, les dernières besoins, c'est près de 3% de la population qui ont plus de 65 ans. Donc, c'est des personnes handicapées potentielles qui, peut-être, n'ont pas de maladies, mais qui ont des problèmes de déplacement. Il y a également les maladies invalidantes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la tension fait un ravage en Côte d'Ivoire. Il y a les diabètes qui sont des maladies. Il y a l'huissé des burulis. Tous ces maladies-là, tous ces porteurs-là, sont des personnes handicapées potentielles. Donc, il est important aujourd'hui que des dispositions soient prises pour que les décideurs, au plus petit niveau de l'échelle que ce soit, incluent la question d'handicapes comme priorité. Très bien. Alors, pour finir, quels sont les prochains défis de votre organisation ? Le prochain défi de notre organisation, on est en train de réfléchir sur la question des VBG, les violents basés sur le genre. Vous savez, les personnes handicapées sont très fragiles. Et on dit que les femmes sont fragiles, mais les femmes handicapées sont encore plus fragiles. Donc, aujourd'hui, ça devient un défi pour nous parce que souvent, nous sommes confrontés à des situations vraiment difficiles. Donc, on va voir dans quelle mesure sensibiliser les ONG qui traitent de ces questions-là pour que, dans leur processus et les former, pour qu'ils puissent savoir comment prendre les personnes handicapées en compte dans leur combat et dans leur plaidoyer. Également, aussi, il y a l'aspect de la santé. Il y a l'aspect de la santé. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup d'hôpitaux sont construits, beaucoup de choses sont faites, mais est-ce que cette santé-là est accessible aux personnes handicapées ? Est-ce qu'une femme sourde peut aller à la maternité et communiquer avec la saille femme pour expliquer qu'elle est enceinte et que ça fait deux mois où elle n'a pas vu ses monstres et ainsi de suite ? Donc, c'est des défis de survie. Aujourd'hui, nous voulons travailler sur les défis de survie pour que les personnes handicapées aient une vie normale comme tous les autres citoyens. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Vous avez un message à passer ? Le message qu'on passe, c'est de dire merci aux chefs de l'État qui font beaucoup et nous a promis le 15 février une loi pour la ratification du protocole facultatif et de la Charte africaine des droits de l'homme. Nous attendons impécemment. Déjà, nous disons merci pour tous les décrets qu'on a eus depuis trois ans. On a déjà appris cinq décrets et le dernier, c'était le Fonds d'autonomisation des personnes handicapées. Nous le sommes reconnaissants, mais nous attendons. Beaucoup est fait, mais ce qui reste encore à faire est très important. Très bien. Merci beaucoup, M. Connet, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que la Convention relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire en son article 29 recommande aux États-partis à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada